6 idées de business pour gagner de l'argent en Afrique et partout dans le monde. Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 opportunités que tu peux lancer dès à présent afin de gagner de l'argent, que ce soit en Afrique ou même ailleurs en fait. Donc parce que ces business models s'appliquent à n'importe quelle zone géographique. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre plus de 50 000 entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence mieux la vidéo et ça nous permet également à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'offrir une formation où je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai généré plus de 150 000 dollars de profit en immobilier en seulement un an. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus chez moi à Montréal. On est en déconfinement mais bon, je préfère rester chez moi par mesure de sécurité et ça me permet justement de te tourner des vidéos sur l'entrepreneuriat, les finances personnelles et également le mindset. Donc, quelles sont les 6 idées de business que tu peux lancer en Afrique et même ailleurs afin de te générer beaucoup d'argent ? Cette question m'a été posée sur Instagram, donc d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte, on est plus de 25 000 abonnés aujourd'hui et sur Instagram, je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur et également des fois, je prends le temps de répondre directement à l'audience. Donc, la première activité que tu peux lancer en Afrique avec très peu de moyens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent « Oui, Florent, j'aimerais me lancer en affaires en Afrique, j'aimerais ouvrir une industrie, j'aimerais me lancer dans la restauration, etc. » et ces personnes se retrouvent bloquées tout simplement parce que ça demande beaucoup, beaucoup de fonds en fait. Et les secteurs d'activité ou les idées de business que je vais te présenter dans cette vidéo, tu vas voir que ça ne te demande pas beaucoup de capital de départ et tu peux te lancer très rapidement. Et ça fait même l'objet justement de ma nouvelle activité. Donc, j'ai ouvert une agence cabinet de web marketing en Afrique. Donc là, on est basé au Cameroun et également au Congo, Brazzaville. Et l'idée justement, c'est d'accompagner une multitude d'entrepreneurs en Afrique francophone et même partout dans le monde à se déployer notamment sur Internet. Donc, quelles sont ces 6 idées de business que tu peux lancer en Afrique dès à présent afin de te générer plus de revenus ? Alors, la première idée de business que tu peux faire, c'est tout simplement de lancer un site de e-commerce. Qu'est-ce qu'un site de e-commerce ? C'est tout simplement un site Internet où tu peux vendre tes produits physiques. Donc, que d'avoir en fait un magasin physique où tu vas avoir ton stock également tes produits que tu souhaites vendre, tu peux tout simplement avoir une vitrine sur Internet qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année en fait. Contrairement à une boutique physique où tu es limité en termes de zone géographique, tu es également limité en termes d'horaires. Et finalement, tu ne peux attirer que les personnes entre guillemets qui peut-être passent devant ton magasin. Alors que grâce à un site de e-commerce, tu peux tout simplement promouvoir tes produits en Afrique, tu peux même les promouvoir à l'international. Je te donne l'exemple de ce tableau-là, je ne sais pas si tu le vois. J'ai un tableau juste à côté de moi. Ça, c'est typiquement un tableau que j'ai acheté sur un site Internet, mais ça a été fait par un artiste africain. Donc, c'était notamment, je l'ai acheté au Sénégal. Donc, c'est pour te dire que c'est possible de lancer le même type d'activité aujourd'hui. Et moi, par exemple, je suis en train de développer une marque de vêtements et je vais avoir un site de e-commerce où je vais pouvoir vendre ces produits-là. Tu vois, je n'aurai pas besoin d'avoir un magasin physique, payer un loyer, payer du personnel. Tout ça, ça coûte cher, ça crée des charges. Alors qu'avec un site Internet, tu peux avoir les mêmes résultats, avoir beaucoup plus de résultats qu'un magasin de vêtements physique. Donc, je t'invite vraiment à te renseigner sur comment lancer un site e-commerce. Et je t'annonce également qu'on va donner pas mal de conseils sur ce sujet-là dans les prochains mois à venir. La deuxième idée de business que tu peux lancer en Afrique et partout ailleurs afin de gagner beaucoup plus d'argent, c'est de tout simplement devenir infopreneur. Ça veut dire quoi infopreneur ? C'est un entrepreneur qui vend sa connaissance. Si tu es expert dans un domaine relatif à la santé, à l'argent et aux relations, si tu as pu résoudre un problème dans ta vie que peut-être d'autres personnes aimeraient résoudre également, si tu as pu avoir des résultats que des personnes aimeraient avoir, tu peux tout simplement vendre ces connaissances-là. Et c'est aujourd'hui ce que je fais, c'est mon métier. Donc, je suis infopreneur, donc je vends mes connaissances sur Internet. Comme tu le sais, moi j'ai investi plusieurs millions en immobilier, je suis devenu libre financièrement grâce à l'investissement immobilier en ce moment trois ans après être arrivé au Canada. Donc, clairement, c'est quelque chose que beaucoup de personnes aimeraient également faire à moindre mesure. Il y en a qui veulent peut-être également devenir libre financièrement. Il y en a d'autres qui veulent tout simplement peut-être se préparer leur retraite ou avoir un petit compliment de revenu. Et grâce aux connaissances que j'ai aujourd'hui, je suis capable de monétiser ça sur Internet via différents programmes de formation, de coaching, de mentorat, de séminaires et de mastermind. Donc, toi aussi aujourd'hui, quel que soit ton domaine d'activité, il y a forcément quelque chose que tu sais faire mieux que tes amis, entre guillemets. Du moment que tu sais faire ça mieux que ton entourage, sache qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui aimeraient faire la même chose que toi. Donc, clairement, c'est quelque chose que tu peux lancer aujourd'hui de par ton expérience, de raconter ton histoire, de raconter tes hauts et tes bas. Et tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui seront intéressées à apprendre de toi et de peut-être profiter de ton expérience afin d'obtenir les mêmes résultats que toi. Donc, infopreneur en Afrique, franchement, c'est quelque chose qui va cartonner dans les années à venir. Et une fois de plus, on est mené à faire des événements par rapport à cela et à éduquer les personnes par rapport à ce nouveau métier qu'offre Internet. La troisième idée de business que tu peux mettre en place et que d'ailleurs, j'ai mis en place tout récemment, c'est de tout simplement lancer un cabinet de web marketing pour entrepreneurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des entrepreneurs comme moi aujourd'hui, par exemple, j'ai besoin d'assistance. Donc, tu t'imagines bien que ces vidéos que je tourne, c'est monté par une équipe qui va faire des miniatures, qui va mettre des sous-titres, qui va référencer la vidéo au niveau des mails, etc. Donc, tout ce que tu vois en fait sur Internet, sache qu'aujourd'hui, on est près de 30 personnes à bosser derrière cette chaîne YouTube que tu vois là, derrière nos programmes que l'on commercialise sur Internet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une demande parce que des infopreneurs comme moi, il y en a des centaines de milliers, voire même des millions dans le monde. Et c'est des personnes qui ont besoin de support par rapport à cette activité. Donc, tu peux aujourd'hui lancer une activité où tu peux avoir aidé les entrepreneurs en ligne peut-être à monter des sites Internet, à faire de la publicité, à monter des vidéos, à faire des visuels, etc. Donc, sache que c'est un marché énorme et très peu de personnes se penchent dessus parce que tout simplement, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que des fois, ils voient juste des personnes faire des vidéos sur YouTube et n'imaginent pas qu'il y a toute une machine derrière. Et voilà, ça crée des opportunités en termes d'emploi, en termes de prestations de services, en termes de missions également. Et c'est ce vers quoi on s'est tourné avec mon équipe. C'est que vu qu'on l'a fait pour moi, on s'est dit, mais pourquoi ne pas accompagner davantage de personnes à tout simplement se lancer sur Internet ? Et on a des résultats incroyables. Notamment, ma grande sœur qui est médecin, on l'a positionné sur Internet et on est en train de cartonner aujourd'hui grâce à ça. On a plein d'autres entrepreneurs, que ce soit en Allemagne ou même ici au Canada, qu'on accompagne et qui commencent également à avoir des résultats grâce à ça. Donc, je peux lancer une agence de webmarketing spécialisée pour les infopreneurs en ligne. Et la beauté de ça, c'est quoi ? C'est que ça te permet même de bosser à distance. Aujourd'hui, les 30 personnes avec qui je travaille, on est répartis dans près de 5 pays, voire même plus, si ce n'est plus. Donc, c'est pour te dire que malgré le fait d'être à distance, on arrive à travailler en ligne, on fait des réunions en ligne au même titre qu'avoir des bureaux et faire des réunions dans des salles de meeting en fait. Donc, clairement, c'est quelque chose que tu dois regarder de très près parce que je te jure qu'il y a de très, très grosses opportunités à saisir dans ce domaine d'activité. La quatrième idée de business que tu peux lancer également en Afrique et même partout dans le monde, c'est de tout simplement créer une communauté d'entraide. Je te donne un exemple. Imagine, demain, tu cherches de l'information, tu cherches à vendre des produits, tu cherches à avoir des références. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est que tu vas aller te tourner vers des groupes, des groupes justement qui traitent du sujet que tu cherches en fait. Tu vas te tourner vers des groupes de discussion où tu vas potentiellement trouver des personnes ou même des services dont tu as besoin. Tu vas donc créer un groupe, une communauté réunissant des dizaines de milliers de personnes, sache que c'est quelque chose que tu peux monétiser. Tu peux monétiser ça de quelle manière ? Tu peux monétiser ça par exemple en sponsorisant des annonces. Par exemple, si quelqu'un, je te donne un exemple, tu as un groupe de 50 000 personnes et il y a quelqu'un qui va te contacter parce qu'il a besoin de produits, il a besoin de services. tu peux dire écoute, tu peux poster dans ce groupe-là, ça va coûter tant. Tu peux également avoir quelqu'un qui veut poster dans ton groupe par exemple ou dans ta communauté afin de promouvoir ces produits et services, donc de mettre en avant ces produits et services. Je te donne un exemple, par exemple, imagine que tu as un comptable qui cherche des clients pour faire des déclarations de revenus, etc. Il se rapproche vers toi qui a un groupe de près de 50 000 personnes et va te dire écoute, moi j'aimerais poster mon site internet dans ta communauté parce que je sais que parmi les 50 000 personnes, forcément, il y aura des personnes qui seront intéressées par ça. Sache que ça, c'est quelque chose que tu peux monétiser. Tu peux dire à la personne, écoute, ok, tu vas poster dans mon groupe, ça va coûter tant et également, je prends une commission sur toutes les ventes générées grâce à ce post-là et grâce à la communauté que je fédère. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important aussi et qui fonctionne très bien et honnêtement, il y a de grosses opportunités parce que le système communautaire en Afrique et même partout ailleurs est vraiment très fort donc je t'invite vraiment à, comment dire, à méditer dessus et tu peux tout simplement créer des communautés sur des thématiques différentes et lancer cette activité-là, faire de la promotion autour de ça et tu verras qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont te contacter pour bénéficier de cette communauté-là, que ce soit pour trouver des produits et services ou même pour promouvoir leurs propres produits et services. La cinquième idée de business que tu peux lancer en Afrique et partout ailleurs, c'est tout simplement d'investir en immobilier et notamment en Afrique où les rendements sont incroyables, c'est-à-dire que c'est des rendements des fois à deux chiffres beaucoup plus intéressants que les rendements qu'on a ici en Occident. Donc, c'est quelque chose que je t'invite également à te pencher en fait mais surtout de faire de la construction, acheter de l'immobilier pour moi en Afrique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable, c'est rentable mais se lancer dans la promotion immobilière, c'est encore plus rentable parce que les marges sont énormes. Je sais qu'il y a une certaine barrière au niveau du financement. Tu vas voir que le sixième point va potentiellement te permettre de bypasser cette barrière-là. Au-delà de ça, en termes de financement, tu peux trouver des partenaires. Ici, par exemple, au Québec, on a ce qu'on appelle des prêteurs privés. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas les moyens entre guillemets d'obtenir un prêt, ce qui est, je l'avoue, assez compliqué dans les pays africains, tu peux tout simplement trouver des groupes d'investisseurs où vous vous réunissez, vous réunissez vos fonds afin de constituer un apport nécessaire en vue d'obtenir un financement. Et ça, ça se fait beaucoup. On a des personnes, notamment en Côte d'Ivoire, qu'on a accompagnées sur ce type de stratégie-là et qui ont fait des acquisitions immobilières et des constructions immobilières par la suite. J'en viens donc à la sixième idée de business que tu peux lancer en Afrique et même partout ailleurs. C'est tout simplement avoir une agence de location. Qui dit agence de location, ça dit que tu peux louer tout et n'importe quoi. Tu peux louer des voitures que tu vas sous-louer à des personnes. Tu peux louer des appartements que tu vas sous-louer à des personnes et tu vois que même ça te permet de générer des revenus via l'immobilier sans en avoir. Tu vois, tu peux prendre un bien que tu vas peut-être meubler et proposer ça sur Airbnb, proposer à la location touristique, aux travailleurs d'affaires, etc. On a des personnes qu'on a accompagnées en Côte d'Ivoire et au Sénégal qui ont adopté ces stratégies-là et qui cartonnent. Et figure-toi que ça leur a rapporté tellement d'argent que par la suite, ils ont pu avoir le capital nécessaire afin d'investir en immobilier. Donc, le marché de la sous-location, c'est vraiment quelque chose de sous-exploité. Les gens pensent qu'il faut nécessairement beaucoup d'argent afin de pouvoir se lancer en affaires alors que non. Tu peux très bien louer quelque chose que tu vas louer à quelqu'un d'autre et percevoir des revenus grâce à ça juste en mettant une marge de différence. Donc, clairement, c'est les six secteurs d'activité que tu peux lancer aujourd'hui en Afrique et même partout dans le monde et qui fonctionnent très bien. Ça fonctionne ici en Occident, ça fonctionne partout que ce soit en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine. C'est des secteurs qui fonctionnent. Et c'est ce vers quoi même on se penche aujourd'hui avec mon équipe vu qu'on est réparti dans pas mal de pays. On est en train de lancer pas mal d'activités dans ces domaines-là. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires est-ce que tu es déjà en marche à implémenter ce type de business. Si tu as des questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai personnellement. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite justement entreprendre et investir que ce soit en Afrique ou partout ailleurs en francophonie. Aujourd'hui, je pense qu'on touche plus de 55 pays. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis qui sont partout dans le monde parce que je suis sûr que ça va les intéresser. Je te remercie beaucoup et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Salut.